Ce n'est pas évident, c'est pour ça que je fais quelques erreurs en stream, que je ne fais pas forcément en stream. En stream, tu fais des petites erreurs de concentration justement en discutant ou ce genre de choses. Mais après, c'est d'entraînement. Uni, comme j'ai dit, j'aime beaucoup avec des démons présents, parce que vous pouvez vraiment avoir des games de fou. Notamment si vous trouvez le Diablo Tech en early game, ça vous aide vachement déjà gagné vos fights, mais en plus ça va aider votre pouvoir de week. Du coup, il y a Diablo Tech Insane en A, Micromomie, Toutou, on le piquera également. Donc j'aime bien essayer de rester un peu A pour trouver Diablo Tech. Et après, en plus, ça fait des super compos, parce que vous pouvez jouer avec des jongleurs, avec des mecha tanks, avec des cartes vengeance. Vous avez vraiment un bon setup pour jouer avec ça. Je pense qu'on va prendre lui ici. On ne veut pas partir du scolaire. On est contre Eldemort en plus, go. J'espère qu'il n'a pas eu Diablo Tech A. Il joue beaucoup en ce moment à Battleground. Ah oui, mais je suis sur mon smurf. Je ne l'ai pas dans ma friendlist. C'est Loli H, ça va ? Bien toi, MXSQH ? Je sors du taf, je me pose devant ton scrim. Vas-y, installe-toi, écoute. Repose-toi, mon ami, après une journée de dur labeur. Pose-toi. Ah, il a le Diablo Tech A. Fais chier. Il a la carte que je veux. Donc, le repower, c'est 12. Au bout de 12 serviteurs morts, vous récupérez un mécanéatoire. On peut piquer ça pour pouvoir acheter deux au prochain tour. Ok. Mutanus qui reste 1. C'est-à-dire qu'il a eu la 3. Il a... Achat, pièce. 4, 5, 6. Ouais, ok. Ouais, il est au gros board. Il a pièce, achat, hero power, achat à nouveau. Du coup, il a un gros serviteur qui a pris plus 3, plus 1. Je ne veux pas le triple. Ouais, regardez. Lui, il a pris le boost 3. En plus, permanent avec le boost qu'il a mis. Ah, il est vraiment très, très bien dans sa game. Oh, le scam ! Oh, le scam ! Les points de vie n'ont pas été transférés. Le pirate a pas avant. Oh, le scam. Oh, let's go. Il a un gros start, Mutanus. Il a un gros, gros start. J'aime bien son start. Là, il va acheter hero power. Il va à chaque fois mettre le boost plus 2 d'attaque gratos. On a un bon start aussi, nous, avec ça. C'est cool. Est-ce que je suis plus fort que lui ? Probablement. Pour augmenter les allocations et mettre un maximum montable sur le power of rick, je vais m'affaiblir volontairement. Je vais placer comme ça, je pense. Ouais, avec le rip-up. J'ai fait une première partie de battle run aujourd'hui à cause d'olièche. Je me fais laver en boucle. Aïe, aïe, aïe. Gordine. Aïe, aïe, aïe. Après, au début, je pense que pour bien apprendre le jeu, au début, il faut un peu forcer les compos. Mais après, c'est une mauvaise idée à long terme de juste forcer les compos. Mais pour apprendre, connaître les cartes, etc., il faut un peu forcer. Tu vois, genre, te dire, ok, je vais essayer de jouer Murloc, je pique les Murloc. Je joue B, je vais essayer de jouer B, mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer à haut niveau. En tout cas, pas au début de partie. C'est plus des adaptations en mid-game, etc. C'est beaucoup de vision de jeu, de connaissances, d'apprentissage. Mais bon, il faut surtout aussi apprendre les cartes au début. Je sais pas combien j'ai validé, là. Je fais 1-5. En cours 4, on va prendre ça pour pouvoir double up peinard au push-à-tour. Et probablement que je vais piquer ça. Qui est meilleur que la 2-2. Faut pas que je sois trop fort, là. Faut qu'il tue mon bord, mes adversaires. Est-ce que je le fume ? Dans l'idée, oui. Donc on va me laisser ça devant, encore une fois. Comme ça, c'est bien. Alors, mon tracker, pour ceux qui se posent des questions, j'utilise 2 trackers. Genre là, l'overlay avec les compos qui sont montrés au-dessus, c'est l'overlay de Hearthstone Replay. Ça, c'est Hearthstone Replay, les scores. Ça, c'est également Hearthstone Replay. Enfin, Boon Wins, Tracker, Hearthstone Replay, quoi. Et le reste du tracker, là, par exemple, c'est Firestone. Ça, c'est Firestone et ça, c'est Firestone. Et ça aussi, c'est Firestone. J'utilise les deux. Ça va mix. On va récupérer un mecha, ici. J'espère la momie, de préférence. Ok, c'est 50-50, le combat. Enfin, il y a de fortes chances que ce soit égalité, ce qui m'arrange. Moi, je m'en fous de gagner. Je veux juste... Ça démontre pas l'ordi de tracker. Probablement que si t'as pas un bon PC, c'est pas fou. Après, vu que j'ai eu un upgrade de mon PC, pas de souci pour moi. Mais clairement, je pense pas que ce soit opti autrement. Si t'as pas une machine de guerre... Merci, c'est face. Merci pour rester avec moi. Encore 7. Hop, hop, hop. Il faut que je fasse gaffe à ça. J'ai pas la place, donc il faut mettre ça devant. Après, lui, je vais peut-être le respecter quand même. Mais bon, je pense que je le bats quand même. Je le bats forcément, je pense. Je veux respecter comme ça. J'hésite à mettre ça quand même devant. Sur le stone de tracker, les boards que tu tags sont pas affichés. Ah si, si, genre là, le... Genre ça, c'est le stone de tracker, là, le truc qui pop en haut. Si j'ai pas de conneries. Firestone, c'est un autre qui pop là, normalement, mais... Il faut le régler dans les options, après. Faut peut-être que je fasse une vidéo à le casse sur les tracker aussi. Le problème, c'est que pour faire une vidéo sur les tracker, ça s'affiche pas en pleine partie. Du coup, c'est un peu chiant, quoi. Faut que je lance une partie sur un autre compte, quoi, pour montrer en temps réel. Mais souvent, ça bug, en fait, quand tu mets les tracker à jour en pleine partie. C'est un peu bizarre. Droit, dommage. Droit, dommage. Ok. Ah, il faut pas le tuer, lui. Ok, droite. Droite, 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 t'es grand. Mais non, mais non, idiot, idiot. Bon, c'est pas grave, on prend quand même beaucoup de pouvoir week. Moins 4. Ceux que tu tag pas, ça marche. Non, mais le tracker, ça affiche les boards des adversaires précédents. Tu vas pas voir le board des... Enfin, je sais pas si t'as compris le tracker ou s'il y a... Problème de compréhension, là. Mais tu vois jamais le board des adversaires que t'as pas tag. Ça te donne des infos sur les... On pourrait prendre jongleur, mais... Pfff, je suis vraiment fort. J'ai peut-être juste envie de remplacer ça. À la place d'un truc, là. Ou même ne rien faire et garder de l'écho. Problème, c'est qu'avec jongleur, je risque de trop casser les bouches. Enfin, en même temps, j'ai pas tellement de cover, là. Il faut que j'achète les deux, ça me plaît pas trop. Je pense que je vais uproll. Je pense juste uproll. Et s'il y a une bonne carte, on pourrait peut-être l'acheter. Ok. Ça, c'est à 6. Ouais. On a à 6, c'est cool. Go découvrir à 6. Parfait. J'hésitais, ouais, de vendre, de racheter. Mais c'était un peu cher, je trouve. Je préférais essayer de garder mon écho pour aller trouver des cartes... Des cartes d'économie, justement. Essayer d'aller trouver une matrone. Essayer d'aller chercher une hospice. Un mecha tank, éventuellement, qui est vraiment une saison en tempo. Ou bien aller chercher le triple et go 6, quoi. Pirates, quand même, bon, on va voir. Je sais pas du tout ce que je vais jouer, là. On peut jouer avec Omega, on peut jouer, clairement, Pirates. 32 HP. On va chercher la 6, c'est cool. Salut, mon pote. Je me vois mal jouer Naga, donc je vais quand même virer l'autre. Au pire, il y a quand même celle-là qui reste, si j'ai pas le choix. On voulait Pirates ou Omega, là. Fais chier. Y'a pas eu Ran, en plus, pour Atiza. C'est vraiment dommage. C'est vraiment pas de chance. Après, j'ai l'autre que je peux récupérer, là, déjà. Je pense que c'est probablement Gros-Pter, en vrai. Pirates, j'aime pas. J'aime pas Pirates. Parce que si je prends Pirates et que la prochaine découverte est nulle, bah, ma game est foutue. Partir des monstres est ok. Le truc, c'est qu'au moins, des monstres, ça scale sans que je fasse grand-chose et je peux jouer d'autres trucs à côté. Le problème d'Atiza, c'est qu'il faut que je trouve des cartes pour aller avec. Il faut que j'achète à chaque fois des boss, enfin, économiquement, c'est compliqué. Il faut que je trouve une deuxième, enfin, c'est dur quand même. Là, on va voir si je peux trouver des démons, mais probablement. Et en plus, les démons ont des invocations, donc ça me fait de l'écho avec ça. On peut essayer de choper un amalgame, comme ça, on pourra lui mettre un ennemi au module après, vu qu'il y a mecha. Ah, lui, il a touché, à mon avis, son pirate. Le roi, dans l'idée, est bien, mais là, c'est un peu chelou. Est-ce que Bran est bien ? Je n'ai pas l'impression. Ok, ça, c'est cool, comme on disait. On va voir si on peut trouver un dernier démon. L'ennuyant direct. Let's go. On vire E2, on achète ça, et on joue les deux, et on bouffe ce qu'il y a là. S'il joue, pirate avec Scam, il ne faut pas que le Liroy soit en 1. Probablement qu'en 2, c'est ok. Du coup, je mets A2. Ça dépend, ça dépend de ce placement, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, là, je vais laisser comme ça. Piart te redonne un 6 dans deux tours, ça ne vaut pas le coup. Ouais, mais si le 6 est nul, je suis baisé. Genre, si dans deux tours, c'est pour qu'on me propose la même chose, je suis foutu. Ok, ça va, il n'est pas du tout big. Des démons, quand il n'y a pas Murloc, c'est clairement ok. C'est juste que là, je n'avais pas un bon bord de base, mais en groupe terre, le fait qu'il n'y ait pas Murloc, c'est quand même en soi une bonne nouvelle. C'est juste que j'aime bien le pic en groupe terre, surtout quand j'ai déjà un autre looper. On récupère un autre ennuyant module, donc si on récupère un amalgame, c'est insane. On va voir si on peut en trouver un ou un autre démon. Pour moi, on a trois démons, donc j'aimerais bien achoper encore deux démons pour remplacer ça et ça. Et après, je vais hop probablement. Mais j'ai envie d'abord de renforcer un petit peu le Leroy, eh bien, je le garderai dans ma compo. Double Leroy, ça ne me gêne pas du tout. J'aime bien, j'ai envie de taunter les deux en plus. Parce que souvent, les gens ne jouent pas autour des Leroy taunter. Ils vont jouer des taunts pour jouer autour des Leroy, mais c'est très chiant de jouer autour de ça. Pour les adversaires, souvent. Ok. Ah ! Où sont les démons ? Ah ! Il n'y a pas de démons. C'était mon dernier tour, là. Ou alors, je revois encore un de plus, mais c'est vraiment chiant. Ça ! Ok. C'est quand même pas mal. Dommage qu'il arrive sur le dernier timing, mais bon. C'est quand même cool. On va le mettre devant, quand même. Bien. Pas bien. Bien. Pas bien. Droite, 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 t'es grand. Pas bien. Pendant l'Oper, il y a deux rôles ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En plus, on pourra mettre des menaces qui peuvent être vraiment utiles dans la game. Je pourrais, hop, héroïne. Il joue des démons. Le passif peut me baiser, il peut me filer un amalgame et ça le triple. Ce serait terrible. À tout moment, le passif me donne un amalgame et j'ai les nerfs, mais c'est pas le plus legit, quoi. Bonne histoire avec deux combo clis, c'est pas ridicule, mais bon. En 6, l'arène peut être top. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aimerais bien peut-être faire un tour avant de top, peut-être, que c'est mieux. Parce que lui, il a l'air fort. Donc je pense que je vais me renforcer un tour avant de hop. C'est de trouver quelques boosts, tout ça. Nice. C'est bien en plus de taunter, genre eux, qui ont des héroïnes ou autres. Parfois, ils meursent une héroïne, donc Pierre est vraiment bien. Et on va finir avec l'héroïne et on va roll pour ne pas bouffer ça. Ok. Ok, je suis content de mon board, de la game d'ensemble, ça me plaît. Ah, je vais peut-être mettre l'héroïne devant par rapport à l'héroïne. Probablement. A gauche ? Aaaaaah. Bon. Je pense que je perds le fight. Dommage, j'étais un peu devant, mais les hits ont été catastrophiques. Il n'a pas du tout snipé les l'héroïnes. Vu que je joue avec héroïne, je suis obligé d'avoir un placement un peu adaptatif. Que je n'aime pas, mais bon. L'idée, c'est de virer quand même l'autre par une héroïne après, mais bon. Hop, pour tripler le gangropterre. Il y a peu de chances que je triple le gangropterre. Par contre, j'ai eu la pire carte. Fait chier. On a triplé l'amalgame, c'est le pire. C'était le pire scénario, mais bon. On a récupéré un autre. Mais bon, il faudra trouver un ennuyeau, quoi. Quel enfer. La reine serait cool. Pas de chance. Le chat t'a porté malheur. Je vais tous les bann. J'aime bien, mais je pense que je vais prendre ça et hop, troll. Objectif, trouver un autre ennuyeau module et trouver une reine ou deux. Les ripops sont bien, mais si je les prends, je peux un nouveau pop. Et j'ai vraiment envie d'op pour avoir la reine. Quand tu triples, les deux amalgames avec ennuyeau module, tu veux dire, est-ce que les deux retournent dans le pool ? Des cartes disponibles ? Non, non, les deux sont... Tu vois, regarde, ils sont affichés dessus, donc ils ne sont pas dans le pool. Donc je vais galérer à trouver l'autre ennuyeau module, quand même, bon. C'est comme ça. Bon, lui, je devrais quand même le battre. Lui, je devrais quand même le battre. Regarde-là, j'amalgame, parce qu'en plus, avec les reines, ça proc beaucoup mieux. Ouais, le passif peut me filer ennuyeau module. Après, ouais, si, il peut proc quand même ce tour. Après, là, c'est un peu trop faible, mais ouais. Le passif peut être whitté, là. Parfois, ce n'est pas juste du troll, le passif. Ça fait vraiment des trucs, parfois. Ennuyeau module, reine. Menace, genre une, je la prendrais quand même, mais sur le tour précédent, ce n'était pas possible. Pirate, pirate. Pas trop d'affaires sur ce qu'ils jouent exactement. Mais scam, ce n'est pas insane pour moi. Je n'ai même pas qui joue scam, là. Tout que j'ai beaucoup de thônes, donc je ne peux même pas jouer au tour. La reine. Oh, zap pourrait être bien. Il joue 3 pirates. C'est quasi sûr qu'il joue scam, non ? Tour 12, quand seulement. J'avoue que ça peut abuser. Ça ne m'assure pas trop. Ah, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a. Il ne faudra pas le bouffer, quoi. Bon, c'est... Ouais, on va le freeze. Si on ne bouffe pas, tant mieux. Après, il faut déjà survivre parce que vraiment, si je joue scam, ce qui se passe, c'est que l'erroi, c'est trop nul contre Composcam. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, probablement que je dois reculer, je dois mettre autre chose devant. La question, c'est qu'est-ce que je fous devant. Probablement ça. Ce qui joue scam, c'est lose. Ça dépend parce que s'il a une Composcam mais qui n'est pas full setup, je peux gagner. Et surtout, si tu ne peux pas aller le dire avec les rip-hop, ça peut le faire. Ça dépend. Ça dépend à quel point il a touché ou pas. Ah, l'ennui est en vie. Ah, voilà, il joue pas scam, tout simplement. Ok, les trades sont pas mal. À droite. Pog, yori opé. Let's go. On va peut-être devoir virer un ennuyo. Un ennuyo à l'erroi. Y'a eu qu'un mort. Frère, on est 6. Je suis premier avec 14 HP, tour 13. On est 6. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dragon ? Ah, dragon, c'est chiant parce que... Il peut... Déjà, les l'erroi, c'est moins bon s'il y a un adnien qui tape dedans, donc je vais forcément en virer un. Mais surtout, les ennuyo module, si je joue avec le pyro geniture, c'est trop de la merde pour moi. C'est trop trop chiant ça. Sac dragon. Zap, vous pouvez tweeter s'il a pyro qui l'a pas boosté ou autre, je pense. Je vais peut-être prendre le zap. Le l'erroi est pas déconnant parce qu'en fait, là, contre lui, ça me dérange pas d'avoir l'erroi, mais pas l'erroi taunt. Je vais faire forcément l'erroi taunt, je mets forcément l'ennuiau là-dessus. Je pense que je prends forcément l'erroi. La question, c'est est-ce que je joue l'erroi ou le zap ? C'est ça la question. Il a peut-être pas l'anina, oh, il a peut-être pas l'anina, j'en sais rien. Le zap peut tweeter, mais pas forcément, en fait. I don't know. Je pense que je goûte comme ça. Le truc, c'est que le pyro, il peut l'avoir, mais... Même si là, je suis pas sûr que ce soit lui qui se fasse sniper par le zap, c'est pour ça qu'il m'embête un peu avec le zap. C'est que le zap, potentiellement, ne sert à rien contre lui. Par contre, c'est bien de l'avoir si j'ai la faute, qu'il n'y a pas de mort, ceci, cela, ou que je joue contre une compo, enfin voilà. Puis bon, je savais pas que j'allais choper le leroi derrière, au moins je les pique. On tague le mort, on est 3. Il joue mecha, zap peut être très fort contre mecha. Après, probablement qu'il joue en mode big mecha et les leroi seront meilleurs avec les boosts. Le leroi va être fort contre lui, et lui, il joue démon, je sais pas trop. Il n'est pas un énorme plan de jeu tout à l'heure. Après, probablement, pareil, contre lui, les leroi, ils sont bien, ils jouent des grosses stats. Probablement que choper une autre reine peut être bien aussi. Genre une autre reine à la place de ça, ce serait peut-être même mieux. Probablement. Arcus là-dessus serait bien. Pour avoir plus de chances d'avoir le bouclier divin. Parce qu'en gros, si elle est tauntée, elle ne peut pas récupérer taunt sur les effets. Et donc, j'ai plus de chances d'avoir le bouclier divin. Forcément. Est-ce que lui peut me battre ? Probablement pas. Non, héroïne, non. Bon. Honnêtement il y a un peu de chance que mon board bouge après la fin de la game. Maintenant ce sont des cartes intéressantes aussi pour moi. On n'a pas un board insane mais on a un board avec deux Leroy et Rennes qui peuvent être bons contre des gros serviteurs. Et j'ai quand même un gros amalgame de démons qui sont pas dégueu. Il y a peut-être à présent depuis le tour 3, ouais c'est mon gars sûr. Démon démon. Une reine, je préfère la reine à ça je pense. Parce que c'est bouclier, enfin c'est toxique et potentiellement bouclier divin. Je vais juste voir si je peux pas avoir un argus ou des menaces réplicantes. Euh, non. Non, non. Faudra que j'adapte le placement, ça c'est cool à prendre pour un tour. Au revoir mon ami, tu as été valeureux. Ah, pas d'argus. Parce que là je pouvais vendre deux et acheter un truc là, même la Dodo qui donnait une tone temporairement, c'était ok. Ou à limite la furie devant. Pour eau, je pense pas que ce soit intéressant. Je pense que je mets le bouclier là-dessus parce qu'eux peuvent récupérer le bouclier avec leur effet. Donc, on t'entend le mettre ici. Placement, 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 placement. Ouais, je pense que je vais laisser les lirois à droite hein. Ça, s'il joue une reine, c'est quand même bien parce que ça peut péter le bouclier de la reine avant qu'eux tapent dedans. Ah ouais, mais lui il n'a pas tone par contre, je suis con, il doit être devant, il doit être devant, my bad, ou comme ça ? Il n'a plus tone ce con. La goal est forte contre moi, bien joué. Ça c'était pas très bon. Peer trade. Égalité. Ok, après là, juste en changeant mon Leroy, je gagne beaucoup de pourcentages. Après lui, je n'ai plus le bouclier, mais on s'en foutait contre ce qu'il avait. En gros, il suffit que je fasse ça et je gagne déjà énormément de pourcentages. Il y a la menace qui est bien. Tu penses qu'il y avait une menace, j'aurais gagné un game là. L'intérêt de la menace, c'est que si je retrouve une reine ou un Leroy, je peux la rentrer et puis rentrer l'autre. La rigueur c'est cool. Après ça veut dire que potentiellement il me tue pas, je tue pas et il y a autour de plus si on ne touche pas. Faut pas que je me mette hors 2, faut que je me mette encore plus loin. J'aime bien ce placement. On peut déjà réfléchir à ce que lui va faire. Lui, il cherche probablement un autre Leroy, Rennes, mais il n'est pas censé gagner. En gros, il a un seul gros serviteur, c'est le petit scolaire et le reste c'est des cartes possibles scams. Après, j'ai quand même aussi beaucoup de cartes techs. J'ai 1, 2, 3, 4 cartes techs. Et lui, il n'est pas non plus insane. Genre son petit scolaire, en vrai, il trade limit mes serviteurs boostés. Donc ça va un peu étrange. Mais l'idée, c'est que le petit scolaire est censé se prendre à une Toxie ou à Leroy. Ah, dans mon plan de jeu, le seigneur du vide mourrait plus vite. Leroy ne devait pas aller tuer un repop comme ça. Mais il a joué avec Go les héroïnes, du coup ça a libéré beaucoup d'espace pour les repop. J'aurais pu anticiper Herculi encore un peu plus Leroy. Probablement. Après bon, là, il fallait que je me mette limite en dernier. Let's go. Merci pour les 23 mois pour ta skill. Merci à toi. Voilà, il a fait le travail, mon grand rupteur. Accompagné des magnifiques cartes techs. On l'a vu à Leroy, potentiellement, c'était de la merde. Si j'avais croisé un mec qui jouait Pirate Scam, j'étais potentiellement mort. Cette compo-là, contre un mec qui joue Pirate Scam, donc avec les forbores etc, vous vous faites fumer. Pareil contre un mec qui va jouer Mecha avec Omega. Moi, ce que je voulais, à la base, c'était de jouer ça. Donc tous les mecs qu'on attaque à la fin, si moi j'avais eu mon Elisa ou mon Omega, je les aurais torchés. Alors que là, c'était plus tendu. Merci. Merci.